C'est Benjamin Kayser qui trouve la penderie, cette fois le groupe est pénétré qu'à montoir comme t'enclencher la marche avant avec Vermelaine, bien repoussé par la défense de Toulouse. Radosavjevic écarte sur Krala qui n'a pas contrôlé. Canalé du coup sur le recouloir et les Toulousains s'en sont bien sortis. Et c'est pas terminé, Bardi. Radosavjevic, Nakaitasi qui échappe au plaquage de Sensu Jostone. Toujours ce ballon d'une main, quelle belle allure, mais il a perdu. Arraché, non finalement, Rados avec Pierre, plaqué par Fritz. Longue séquence Clermontoise, énorme nomination de l'ASM en ce début de seconde période. Et sans concrétisation, en dehors des pénalités de Scrella. Rados, chassé par Dongui, s'appuie sur Kudmore, percussion de Kudmore, passe par le sol. Libération maintenant avec Benjamin Kayser. Kayser pour fort, il a pas vu, il a pas vu l'extérieur qui aurait pu donner à Julien Perre extérieur, Bardi, Kodze, et ça repart sur le Grand Coténon. Nouvelle charge de Jamie Kudmore. Les Toulousains essayent de dresser ce rideau de barbelé. Radosavjevic, Julien Pierre, fort aussi avec le soutien de Bardi, écroulé à un mètre, à peine de l'embut toulousain. Les Clermontois vont-ils finir par passer ? En force peut-être avec Vermelaine. Quatre jours au pied, après passe transversale par le pied. Radosavjevic s'appuie d'abord sur Kayser. Kayser qui a failli trouver un petit trou. Radosavjevic, Scrella face à ses anciens partenaires. Ca a failli passer. Radosavjevic, Canale et Gonzalo Canale tout seul. S'arrache et marque. Il a tendu le bras, il a posé sans doute ce ballon sur la ligne. L'essai est accordé par Monsieur Reynal. Le premier essai de l'ASM dans ce match aplati par l'international italien, Gonzalo Canale. Allez, Nami qui retrouve son arrière spelling. Girardi maintenant les trois quarts à leur avantage et à l'initiative avec Belli maintenant. Caminati le petit par-dessus, c'est parfaitement réalisé. Il va récupérer ce ballon, percussion sur Williams. Il reste debout, il s'arrive sur ses appuis. Allez, encore une bonne séquence peut-être avec Gherardi qui a colline maintenant. Il y a du monde là-bas sur les extérieurs du côté Breivis. Gherardi qui va préférer la sautée là-bas pour Nami. La défense parisienne qui ferme pour l'instant. Dans les 22 mètres maintenant, les Breivis avec Gherardi à l'initiative. Mathieu Belli qui préfère rester dans le fermé avec Arnaud Mignardi. Face à Paul Sakey, il est pris. Il arrive à se retourner. Ce ballon disponible toujours est dans l'avancée. Anthony Klasson à moins de 8 mètres de la ligne d'en but. poussé par tout le stade à mener de Vélec. Ils vont tenter d'aller en force. Le premier essai peut-être qui chauffe et ce sont les avancs qui vont aller le chercher peut-être. Le ballon il est là, vous le voyez, juste au pied d'Anthony Klasson. On va se réorganiser. Les parisiens prêts à intervenir immédiatement sur le numéro 8. Attention à ne pas se mettre à la faute. Il n'est pas précipité du côté Breivis de tout à l'heure sur une touche. C'est bien ce qu'ils font les Breivis. Ils ont très rapidement perdu la balle. Un ballon qui sort cette fois et qui a récupéré le premier essai. Y a-t-il essai oui ou non ? Monsieur Rebolal va faire appel à la vidéo. Vidéo. Il y a Julie, il s'assoit vite et il y a un surnombre là-bas sur l'extérieur avec Bosch. Gouenia. Balchot pardon. Pris à l'intérieur des 22 mètres. Ballon conservé. Avec la charge d'Aiguille. Gray à la vitesse de Gray qui s'arrache pour aller marquer. Non, il est repris à quelques centimètres. Gros danger sur Bordeaux-Megles. Si jamais ce ballon sort avec Yachvili. Yachvili qui essaie d'y aller tout seul et l'essai. Le deuxième essai Viaro. Marqué par Dimitri Yachvili. Finalement, il la joue avec sa chapeau. Parce qu'ils n'ont plus rien à espérer au score. Il la joue à la main avec Doucet. Bergalo. Bergalo feinte la passe pour Boutemann. Il est pris dans la tenaille clermontoise. Sauverbi. L'essai de l'honneur a été marqué. Mais une dernière attaque pour... Oh, l'interception de Russell. L'interception de Brent Russell. Châtier pour avoir voulu trop jouer les Toulousains. Et ne pas avoir voulu taper en touche. C'était plutôt tout à l'heure honneur. Ça se retourne contre eux. Avec cet essai du Sud-Africain. Qu'il aura juste une excellence sur le score. Mais pas sur le bonus. La ballon récupéré. Attention. Là, cette fois, c'est pour les Bordelais. Avec Lebouris. Lebouris. La mauvaise passe pour Clerkin. Le ballon arraché par Gray. La troisième ligne, Biarrotte qui s'illustre là. C'était Benoît Guillaume qui était venu défendre. Avec le soutien de Gray, ils ont récupéré le ballon. Dimitri Yajvi, la fin de passe et l'accélération. Le boulevard a peut-être Enguinha. La passe au pied. Camille Lopez. Enguinha, le premier sur ce ballon. C'est Enguinha. Le troisième essai garot. C'est un moment historique pour Biarritz cette saison. Ce troisième essai au premier précieux. Celui du bonus offensif avec à l'origine une fois de plus. Oui, une fois de plus. La vista de Dimitri Yajvi. Et on repart sur une conquête un peu plus classique côté Agené. On va essayer de resserrer cette défense catalane avec une épreuve de force. Des Agené ont des axes. Ce groupe est pénétrant avec Lysia Tefaoso qui s'échappe. À l'intérieur, il y a le René de Nargissi qui va peut-être retrouver Fenoua. Non, il s'échappe, Nargissi. Il n'arrive pas à passer les bras pour Maschno. Il se relève, il n'est pas tenu. Avec David Marti qui arrive par son camp là. C'est un peu particulier comme replacement défensif. Ce ballon là ! Maschno, Barnard, Avramovic. Parce qu'il n'était pas tenu au sol, Gianni Nargissi. Donc c'est un joueur seul au sol. On a le droit d'aller jouer dessus. Il n'y a pas de situation de plaquage ni de ruck. Ce qu'a fait David Marti, c'est un peu particulier. C'est assez rare de voir ces situations. Nombo, Moroibor pour écarter ce ballon de la zone de contact. Les Ajeuners très très présents dans l'axe en ce début de match. Ils viennent de déchirer la défense catalane dans l'axe. Et à nouveau, il y a au pied de pression. Avec peut-être un ballon récupéré. Au Parc Junior, Pelesassa qui va marquer l'essai. On laissait chanceux, laissé coup de poing, laissé poignard sur cette entame de match. Car il y avait beaucoup de Perpignanés au rebond. Mais personne qui n'a pris le ballon de volet. Si ce n'est Junior Pelesassa, son quatrième essai cette saison. L'interception, l'interception de Dongui qui va filer les chassés par Butin qui revient. Butin revient sur Dongui, Dongui résiste à Butin. Mais Butin le reprend à 2 mètres de la ligne. Libération pour les Toulousains avec Fritz au déblayage. Mais aussi les Clermontois, la penderie finalement. Ballon ramassé par les Toulousains qui résistent avec Fritz. Avec le package de Kotze. Occasion d'essai du stade Toulousain. Doucet en position de demi de mêlée. L'interception de Dongui, la charge maintenant de Torlofua. Stoppé lui aussi, tout près de la ligne. Calant est au soutien. Il y a du monde à droite, il y a du monde. Doucet rallonge le ballon. Et c'est d'Aurelia Impérial pour l'un de ses tout premiers ballons touchés en top 14. L'histoire est belle. L'objectif désormais, c'est sécuriser ce bonus. Parce que dans la course au maintien, on le rappelle, tous les points seront précieux. Tous les points sont bons à prendre. On verra d'ailleurs ce qu'ont fait les autres candidats directs. Dimitri Yajuli encore une fois. L'interception. Camille Lopez qui ne pourra pas revenir. C'est un festival. C'est un festival. C'est un festival. Dimitri Yajuli. Quatrième essai. C'est un festival. C'est un festival. C'est un festival. C'est un festival. On va y aller au Conor et tout seul à l'essent extérieur. Au moment où à l'extérieur effectivement on va lancer l'offensive avec BOMBO. Attention les jambes de Bombo, le spectre s'est terminé, vous ne me renverrez plus. Bonsoir, Monsieur Cyréli Bombo, à une main s'il vous plaît, un ballon, un tout petit peu de chant et un essai. Le premier dans cette partie, il est signé par le racing et Cyréli Bombo. Ouh, Connor qui est allé cueillir ce ballon là devant Benoît Babi, dix dernières minutes de ce match. Carballo, Ray, Fabien Roff qui a récupéré ce ballon, Fabien Roff avec le soutien. Et l'essai, la réaction de Borneau avec cet essai de Madol.